Le Point Sport sur Ma TV en Beaujolais, en direct du restaurant Landroit Villefranche et avec le nouveau SUV Peugeot 5008 à découvrir aux établissements Nombleau Villefranche. Le Point Sport sur Ma TV en Beaujolais avec le club de Féminas Jimnick Villefranche-sur-Saône en présence de Armel Debrillon et de Frédéric Brognard tout de suite. On va passer au bilan de cette magnifique saison. Armel ? Alors une saison qui a été prolifique en résultats sportifs puisque cette année, plus que l'année dernière, on avait emmené une fille en championnat de France. Cette année, on a emmené carrément une équipe. Le 9 juin à la salle Diagana, c'est difficile à dire, à Lyon. Une magnifique salle. Une magnifique salle, effectivement. Elles ont pu s'exprimer et puis emmener une neuvième place avec un championnat de France dans la Fédération Française de Gym qui est très relevé. Et voilà, on est vraiment très contentes de leur travail. Donc une saison qui s'est prolongée vraiment tout au bout du bout de la saison jusqu'au 9 juin. Et des petites, elles, qui ont fait leur championnat du Rhône et qui en fait ont trusté tous les podiums. Comme ça, ça a été simple. Voilà. Les petites poussines, c'est l'avenir du club. Et elles, elles ont fait championne du Rhône partout. C'est magnifique, beau palmarès, hein. Frédéric Brognard, toujours autant de travail au sein du club ? Toujours présent ? Toujours. Ah oui, oui, toujours. Donc oui, oui, effectivement, toujours présent. Encore au moins, je ressigne pour l'année prochaine. Ça, c'est une certitude. Maintenant, effectivement, il faut du monde. Il faut des bras. Il y a beaucoup de choses à organiser. Il y a eu beaucoup de choses d'organiser. Des succès, d'autres un peu moins. Voilà. Donc on y travaille. Mais néanmoins, derrière, c'est clair qu'une association, quand elle est moteur, qui souhaite avancer, eh bien il faut des bras. Il faut des bras. Donc tous les bénévoles sont les bienvenus, bien sûr. Après, à nous de les fédérer, à nous de leur donner envie. Voilà. Mais on y travaille. C'est vrai, quand on parle de l'organisation, Frédéric, moi, ce que j'adore du côté de Femina Gymnick, c'est ce gars-là. Il m'a toujours marqué, ce gars-là. C'est vraiment une réussite. C'est un travail d'équipe. C'est une famille, maintenant. On peut le dire. C'est vraiment la famille de Femina Gymnick. Ça fait plaisir. Parce que des retours, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément. Donc, en plus, venant de votre part, c'est toujours agréable. Après, c'est vrai que c'est une récompense. Parce que les filles ont eu une période sportive assez longue. Elles ont été vraiment au bout, au bout. Voilà. Donc l'année se clôture avec le gala. Donc il y a eu lieu, c'était quand ? Le 24 juin, déjà. C'est ça. Il y a déjà 15 jours. Voilà. Donc, qui s'est... Ouais, effectivement, notre côté est bien passé. Les filles ont bien... Tout le monde a bien apprécié. Tout le monde a bien joué le jeu jusqu'au bout. Et effectivement, ça a clôturé d'une très belle façon une année longue. Une année longue. Armel, vous avez parlé de la nuit d'été, notamment, où, si mes souvenirs sont bons, Femina Gymnick était présent. Oui, une démonstration de gym appréciée qu'on peut revoir sur Facebook. Le Facebook de Femina. Voilà. Et puis, où les filles, voilà, à chaque fois, on récupère effectivement la piste de tumbling gonflable. Et puis, ça leur permet, du coup, d'être vraiment dans leur élément, de produire de la gymnastique. Voilà. On passe toujours en début de soirée. Après, voilà, la foule est sortie quand la chaleur est un peu tombée. Mais elles ont pu enchaîner des rondas de flip, des saltos, des saltos tendus, montrer que la gym féminine à vie franche évolue. Et puis, évolue vraiment dans le bon sens en termes de qualité, de formation. On récolte à l'heure actuelle, effectivement, le travail de formation qu'on a initié il y a déjà 5 ans, en passant uniquement en Fédération Française de Gymnastique, avec des programmes très structurés, autant dans le secteur compétitif que dans le secteur loisir. Et le secteur loisir qui peut démarrer très petit, avec la Babi Gym, qui démarre à 15 mois. 15 mois, 2 ans, c'est Babichou, après les petites galifettes, les acrobates, Inigym. Et on aborde tranquillement, très tranquillement, tout l'aspect compétitif, avec au départ, ce qu'on appelle des... C'est sous le format compétitif, mais sans le stress de la compétition, format gym, où elles acquièrent des niveaux de compétence, une petite médaille, parce qu'elles aiment bien quand même monter sur un podium, mais avec des niveaux de compétence progressifs. Armel, le féminin gymnique est doté d'une belle salle ? Deux. Deux belles salles, il faut le dire. Oui. Comment peut-on avoir des aussi bons résultats avec ces deux belles salles ? C'est vraiment, encore une fois, la formation. C'est la formation et l'encadrement. On a l'encadrement qui est professionnel. Encadrement de qualité, diplômé. Diplômé, diplôme d'État. Donc, c'est des professionnels. Agathe Lambert, qui entraîne depuis plus de dix ans, qui avait entraîné dans d'autres clubs et qui ramène des résultats. Et puis, on s'allie aussi, pendant les vacances, on organise des stages de gym perf. Pendant les vacances scolaires. Pendant les vacances scolaires. Où là, par contre, on s'allie des entraîneurs reconnus qui emmènent des équipes dans le top 12 national et qui nous permettent d'apporter un plus, vraiment, à la fois à nos gyms, mais en même temps, ça commence maintenant, au fur et à mesure de se savoir. Et du coup, on amène des gyms qui viennent d'autres départements. On a eu une équipe complète qui est venue d'un club à côté de Nevers, qui a passé quatre, cinq jours avec nous à l'entraînement. Et ça a à la fois donné une autre dimension à notre petit stage de gym perf, parce que là, effectivement, nos gyms ont pu échanger aussi avec d'autres entraîneurs. Et puis, voilà, on a partagé pour le progrès, pour avancer, pour tout le monde. Voilà. Donc là, on peut dire que ce soir, que Femina Gymnik, la fin de saison, c'est vraiment la fin de saison ? Il reste encore quelques compétitions ou pas ? Les compétitions sont terminées. C'est fini. Donc maintenant, on est en pleine préparation pour la nouvelle saison qui va démarrer début septembre ? Non, on démarre le 22 août. Le 22 août ? Oui, oui. Là, on termine par un stage de gym perf encore, effectivement, jusqu'au 13 juillet, du 10 au 13 juillet, pour essayer de casser le moins possible, puisque les gymnastes qui s'entraînent pour le championnat de France font jusqu'à cinq entraînements par semaine. Passer de cinq entraînements par semaine à... Il faut des vacances pour récupérer, effectivement. Mais voilà, il faut quand même s'entretenir. Et puis, pour la rentrée, on redémarre avec un entraînement musculaire à partir du 22 août. Et on ouvre à la fois, justement, le gym perf pour la remise en forme de tous les gymnastes. Et également, quelques nouveautés, on ne va pas parler de recrutement, mais des inscriptions qui arrivent de plus en plus à chaque rentrée. Et de plus en plus tôt. Et de plus en plus tôt, surtout. Là, vous m'avez annoncé le 22 août, ça fait tôt quand même. La saison, comme on dit, elle peut être que longue, mais que belle. Oui. Oui, non, c'est vrai. Donc, il y a les inscriptions. Donc, tous ces efforts en fait fournis sont quelque part sans payant. Puisque encore cette année, on a fait 15% de plus en fait en termes d'adhérents. Donc, c'est gage d'une certaine réussite. Voilà, tout le monde a bien travaillé. Donc, les fruits commencent, ça y est, commencent à mûrir. Maintenant, il faut qu'on continue. Voilà, rien n'est acquis. Bien sûr, il faut continuer à évoluer. Il faut continuer à être moteur. Il faut continuer à bien bosser. Donner du plaisir avant tout aux gamines qui sont là. Parce qu'avant tout, c'est tout d'abord du loisir. C'est du loisir. Donc, voilà, il faut y être. Alors, c'est vrai que ça reprend par le réveil musculaire à compter du 22 août. Où là, les filles, après les vacances où c'était kebab, pizza et plage. Morito. C'est ça. Peut-être pas quand même. Mais bon, voilà, les courbatures arrivent directes. C'est que ça y est, le travail reprend. On va se remettre progressivement dans le moule, dans la compète. Même après, même les loisirs, sans parler de compétition. Mais voilà, tout le monde réattaque. Une bonne année, avec chacun ses propres objectifs. Bon, chacun y a 300 comptes. Mais effectivement, ça débute tôt. Ça débute tôt. Voilà, on va remercier le club de Fémina Gymnique à Villefrance. Sur Sona, Armel et Frédéric. Les figures emblématiques de ce club à Villefrance. Toujours présents, toujours aussi dynamiques. Voilà, donc on vous encourage tous. Allez les encourager. Inscrivez si vous avez des petites filles. Fémina Gymnique, c'est une équipe jeune, sympa, dynamique. Et rendez-vous à la rentrée le 22 août avec toute l'équipe de Fémina Gymnique. Villefrance-sur-Saône, bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501